On revient très rapidement sur l'ESL Pro League qui a eu lieu la semaine dernière avec le sacre de FaZe qui est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et le titre de MVP a été décerné à ROPS encore une fois un joueur absolument fantastique qui a été récupéré par Karigan et formé par Karigan il y a quelques années chez MAUZ, je tiens à vous le rappeler et ils ont été donc titrés également d'un sacre supplémentaire de l'Intel Grand Slam parce qu'ils ont gagné 4 tournois majeurs, j'allais dire consécutifs mais c'est faux en moins d'un an, 4 tournois majeurs en moins d'un an du circuit bien évidemment IEM, Dreamac, ESL et tu remportes un petit million de dollars en plus donc ils ont gagné la Pro League avec 200 000 dollars plus 1 million de dollars à la clé et surtout une cote de popularité de ouf juste avant le major ça va être un boost pour l'achat des stickers et tout c'est le dernier major de l'histoire FaZe sont très populaires, les numéros 1 mondiaux ils viennent de remporter tous les tournois majeurs encore une fois rendez-vous compte du nombre de stickers, de capsules de stickers qu'ils vont vendre et combien ils vont toucher ça avait été dévoilé l'année dernière je sais plus si c'était Anvers ouais il me semble que c'était Anvers en Belgique et les mecs avaient dit qu'ils avaient touché 1 million 1 million par personne donc les stickers ça vaut beaucoup d'argent et c'est une économie très importante je tiens à préciser que pour la première fois de l'histoire Twist a gagné 2 Intel Grand Slam et c'est le seul joueur à avoir fait cet accomplissement il l'a gagné une fois en 2019 à la grande époque de Team Liquid voilà où ils avaient vécu 8 mois absolument phénoménal où ils avaient dominé même si en 2019 la meilleure équipe du monde ça restait Navi je tiens à vous le rappeler parce qu'en fait il y a eu 6 mois Liquid 6 mois Navi avec un simple stratosphérique et donc Twist l'avait remporté avec Liquid et il le remporte encore une fois cette année avec FaZe alors maintenant on va parler argent parce que je sais que l'argent intéresse beaucoup combien gagne un joueur pro et ce genre de choses rendez-vous compte qu'il y a des disparités énormes j'ai fait déjà des vidéos sur les salaires des joueurs pro et ce genre de trucs où je dévoilais pas mal de choses mais on parle que de la scène tiers 1 internationale bien évidemment où les mecs qui sont gavés c'est normal c'est des mecs très populaires qui gagnent tous les tournois il y a des cash et des montants en jeu énormissimes mais c'est pas le cas de tout le monde en fait il y a des disparités beaucoup trop grandes où les gros sont vraiment très gros et après par contre en bas ça mange des pierres il vaut mieux aller à la friteuse de McDo je vous le garantis et donc il y a un article de voyeurisme de voyeurisme de la part de HLTV parce qu'ils ont récupéré en fait un financial report donc je sais pas comment on dit ça une analyse financière une news une news en fait du gouvernement estonien qui a publié les taxes revenus donc les taxes déclarées de ROPS sur l'année 2022 on a vu qu'il a gagné 800 000 euros voilà 800 000 euros ça me parait peu je vous le dis ça me parait peu personnellement alors je parle pas de fraude fiscale ou quoi que ce soit moi ça me parait peu je dis juste ce que je pense surtout en 2022 la grande année de phase c'était quelque chose et pour moi ça me parait peu mais c'est cohérent aussi c'est assez cohérent aussi pour moi c'est un peu plus d'un million ce genre de mec mais c'est vrai que il y a des simple il y a des mecs encore beaucoup plus populaires qui gagnent plus et je sais que l'argent ça vous intéresse donc voici ici tout de suite le top 20 actualisé des plus grands earnings de l'histoire de Counter Strike on parle que de earnings les amis ça veut dire les montants gagnés via des tournois les cash prize juste leur part ça veut dire que s'il y a 100 000 dollars à gagner dans un tournoi et que FaZe les gagne ou Vitality les gagne ou Navi les gagne c'est divisé en 6 ou en 7 et chacun prend une part sur les 100 000 pourquoi 6 ou 7 ? parce que t'as 5 joueurs t'as le 6ème bah c'est en général le coach il prend pas une part entière mais peut-être genre 2, 3, 4%, 5% et peut-être une part pour la structure ou le staff technique et ce genre de choses en fonction du club des contrats et ce genre de trucs mais rendez-vous compte que ça doit être ça au niveau des earnings vous voyez que les plus grands joueurs de l'histoire qui ont gagné le plus d'argent c'est les danois c'est normal 2 ans et demi 3 ans de domination la plus grande ère de domination de l'histoire je pense du jeu vidéo même pas forcément que de Counter Strike mais je pense du jeu vidéo avec du pré-exipnik device etc Simple qui est là avec 1 700 000 de earnings et je peux vous garantir que ça il le gagne annuellement Simple je le précise au cas où c'est hors salaire hors sticker hors sponsor hors revenu Twitch hors revenu YouTube hors contrat personnel sponsor opération commerciale et ce genre de choses je tiens à le préciser qu'il ne s'agit que de earnings le premier français dans la liste c'est Apex avec 1 million qui est à la 21ème place je vous rassure les mecs juste derrière sont à 850 000 900 000 pour les français et t'as du NBK t'as du Shox dedans t'as du Kenya les anciens qui ont fait le plus de tournois possible ZeeWoo je pense qu'il est un poil derrière parce qu'il ne gagne pas de tournoi en fait c'est un bon joueur c'est le meilleur joueur du monde avec Simple depuis quelques années bon il est un petit il est deuxième depuis deux ans mais vous avez compris qu'il ne s'agit que de earnings et donc forcément ça dépend du collectif et ce genre de choses et dedans vous voyez qu'on a les plus grands noms de la scène parce que c'est été les plus grandes périodes de domination Nico parce que là chez G2 ça gagne à tout vaste si W2K parce que les Américains pour moi c'est frauduleux je tiens à le préciser dans le sens où ils ont gagné des cash prize sur des tournois nord-américains en Amérique sur sol américain donc le niveau c'est pas comme s'ils venaient en Europe gagner un tournoi à 400k mais on leur enlève pas parce que ça a été des grands joueurs ça reste des grands joueurs par exemple Naf Elige c'est grand respect chez Liquid c'est du très très haut niveau Falen Taco Fer Colzera la grande aire de domination des Brésiliens SK Gaming Luminosity on s'en rappelle bien évidemment on a du Crim's avec la grande aire suédoise également mais juste derrière si vous voulez en savoir plus c'est comme pour les français à 800 000 900 000 à 50k près t'as tous les Flusha les GW les Get Right les Forest t'as les Polonais également avec bien évidemment la grande aire de Virtus Pro avec Pacha avec Neo avec Taz des grands joueurs comme ça des noms de la scène Wesh les gars vous trouvez dans la description mon site malaccessgo.fr où je référence tout le meilleur matos ? Sous-titrage ST' 501 ...